Qu'est-ce que l'histoire de la philosophie ? Mais aussi dans nos existences que je vais me consacrer aujourd'hui. Je le ferai conformément à la méthode que j'ai adoptée dans les précédentes leçons, c'est-à-dire en filant un commentaire le plus serré possible des paragraphes que Martin Heidegger consacre à cette question, c'est-à-dire les paragraphes 24, 25 et 26 du quatrième charpille de la première section de la première partie des traitants, et je voudrais m'expliquer une fois de plus sur ce choix, car vous le verrez, j'émaillerai ce commentaire non seulement d'étoilement bibliographique, en essayant de donner à ce fil conducteur une épaisseur historique qui n'est pas le propre de l'analyse évidemment existentielle du Dasein, mais aussi en multipliant des espèces de critiques, en faisant surgir du texte les difficultés auxquelles Heidegger s'est heurté et auxquelles, d'une certaine manière, il s'est condamné. Vous vous souvenez que dans les deux précédentes leçons, j'avais commenté la formule que l'on trouve au paragraphe 23, il y a dans le Dasein une tendance à la proximité. Je voudrais faire résonner aujourd'hui cette formule, tout à fait étonnante, avec une formule que vous trouvez au paragraphe 25, qui est le Dasein est essentiellement être avec. C'est comme si Heidegger avait tracé pour nous le chemin qui mène du couple être loin, être prêt, qui sont des déterminations spatiales du Dasein, qui indiquent la spatialité propre du Dasein, la tendance à la proximité, la tendance au déséloignement, comme nous l'avions vu, et l'être avec. Quel lien pouvons-nous aujourd'hui construire entre cette double détermination de la proximité comme être loin, être prêt, comme déséloignement et comme rapprochement, comme approximation, pourrait-on dire, avec l'être avec. Il va de soi, ce point est entendu, que nous ne sommes aujourd'hui aussi attentifs à ces questions, nous sommes aujourd'hui attentifs à ces questions, attentives et attentives, parce que précisément, nous sommes dans une situation où l'être avec implique une forme de distance, une forme de distance nouvelle qui est celle précisément qui nous sépare aujourd'hui, alors même que je vous parle de loin et que vous m'écoutez de loin. Alors, je voudrais revenir pendant quelques minutes sur l'architecture générale du cours, essayer de comprendre comment on est passé d'être loin à être prêt et comment on va passer d'être loin à être prêt à être avec pour me consacrer à cette question plus spécifique, celle, si j'ose dire, de la communauté, de la proximité de mon prochain, précisément. Vous pouvez vous appuyer pendant que vous m'écoutez sur les deux documents que j'ai envoyés à François Nida et à son équipe, que je remercie encore de leur accueil et de leur disponibilité. D'une part, le plan du cours, dans lequel vous trouvez le détail de mon argumentation, et par ailleurs, les paragraphes qui constituent le chapitre 4 d'être étants de la première section, de la première partie de Zain Nounsac. Je reviens donc sur le plan du cours, car je ne sais si les unes et les autres vous étiez précédemment en ma compagnie, en ma distante compagnie, et donc je tiens à ce que vous n'ayez pas l'impression de prendre le train en marche ou du moins de le prendre en ayant conscience des gares que nous avons traversées jusqu'à celles qui nous mènent aujourd'hui au paragraphe 25 d'être étants. Nous étions donc partis de la prémisse suivante. Il y a un lien d'essence entre la question « Où en sommes-nous ? » c'est-à-dire « Comment déterminer notre être au monde aujourd'hui ? » et « Où sommes-nous ? » De fait, nous l'avions dit, nous l'avions souligné, une construction de la question de la situation implique une philosophie de l'espace, ou du moins une philosophie de la spatialité. Le but de ces trois cours étant de montrer que cette philosophie de la spatialité implique une pensée de l'espace qui ne réduit pas l'espace vécu, l'espace timique, comme nous l'avions dit avec le psychiatre Ludwig Binswanger, à l'espace de la géométrie. Cela va de soi. Nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, dans un rapport de proximité et distance qui n'a rien à voir avec la détermination géométrique de l'espace. En écoutant ma voix et, encore plus, en écoutant la voix de l'aimé ou de l'ami ou de l'enfant ou du parent, cette voix fut-elle séparée de vous par des dizaines, des centaines ou même peut-être des milliers de kilomètres ? Cette voix vous est plus proche que, par exemple, les lunettes que je porte sur le bout de mon nez et qui, précisément, ne sont pas près de moi, alors que, spatialement, elles me sont contiguëues. Elles dessinent, elles sont avec moi dans un rapport de contiguïté. Alors, nous avions donc construit en prémisse cette remarque, cette remarque qui dit bien que le terme de situation, ce terme qu'aime tant le philosophe Jean-Paul Sartre, mais qu'aimait aussi le philosophe Walter Benjamin et qu'aime aussi Heidegger, le terme de situation ou le terme de circonstance, si vous voulez. Eh bien, ce terme qui indique un rapport à l'actualité, quelle est notre situation, quelles sont les circonstances dans lesquelles nous parlons, nous pensons, nous vivons, nous aimons, eh bien, ces termes-là impliquent une réflexion sur la spatialité. Cette réflexion sur la spatialité, avions-nous dit en deuxième instance d'introduction, eh bien, elle est fort bien déterminée par Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il explique, dans un paragraphe que nous avions commenté lors de la première séance, un paragraphe de l'essai sur l'origine des langues, que notre rapport à l'espace est un rapport qui implique notre rapport à la parole. Et vous verrez aujourd'hui que ce point est fortement souligné par Heidegger, dans un paragraphe tout à fait extraordinaire d'être étant un paragraphe consacré à la proximité, ou même plus aux liens d'essence qui articulent les pronoms de l'interlocution, je, tu, il, et les adverbes de lieu. J'y reviens dans un instant. La troisième prémisse consiste donc à redire la manière dont je veux construire ce triptyque, être loin, être prêt, être avec, dans un commentaire proche, contre, pourrait-on dire, Heidegger, contre au double sens de tout contre, tout prêt, mais en même temps contre, en un sens polémique, puisque, et cela va se révéler de manière plus explicite encore aujourd'hui, la construction de l'être avec au paragraphe 25 des traitants ouvre le dossier des difficultés dans lesquelles Heidegger s'est précipité et a précipité sa pensée, puisque vous allez le voir, il essaie de donner à l'être avec une détermination philosophique particulière, mais, d'une certaine manière, cette détermination, il ne la complète qu'au paragraphe 74 et 75 des traitants, c'est-à-dire à la toute fin de son propos, au moment où il considère que le véritable être avec est celui qui transforme le Dasein en destin et en destin collectif. Vous voyez à quoi je fais ici allusion. S'il est un lieu théorique dans la philosophie de Martin Heidegger ou la compromission de sa pensée avec ce que le nazisme aura de plus scandaleux et vif, s'il y a un lien vif entre sa pensée et le nazisme, c'est sans doute ce lien qui est ouvert au paragraphe 74 et 75 des traitants qui sont la réponse à une question laissée ouverte au paragraphe 24-25, c'est-à-dire au paragraphe qui concerne l'être à vie. Nous avions, dans un premier temps, essayé de construire cette détermination de l'être loin et de l'être près par une réflexion sur le rapport entre les pronoms de l'interlocution « je, tu, il » et de la délocution « il, lui », les rapports de ces pronoms donc avec la spatialité. Nous avions pour cela entrepris une espèce de long périple grammatico-philosophique qui n'est pas un périple dans une grammaire générale mais dans une grammaire des langues, c'est-à-dire la question donc des relations entre les pronoms et les indexicaux qui nous avaient mené, à partir de Benveniste, à construire une réflexion, je dirais, phénoménologique, c'est-à-dire à la fois sur les phénomènes de la spatialité de la parole et de la logie, c'est-à-dire de la parole, et notamment la notion d'instance de parole. Nous avions pour cela considéré les thèses du philosophe Henri Maldiné, puis nous avions essayé de comprendre comment, pour ainsi dire, Maldiné donne raison à Benveniste contre Hegel. C'est à partir de là que, dans un deuxième temps de ce premier cours, nous nous étions tournés vers la lecture des paragraphes 22 à 24 des traitants, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, à partir du très beau livre et du très beau titre de Didier Franck, Heidegger et le problème de l'espace. Il nous avait fallu, pour cela, vous vous en souvenez sans doute, reparcourir l'ensemble de la démarche de Heidegger, essayer de comprendre comment, chez ce philosophe, la détermination du « qui nous sommes » va de pair avec la détermination de « où nous sommes ». C'est ce terme tout à fait étrange de « dasein », « l'être là », à ton traduit en français, « l'être là », qui est la manière dont Heidegger conçoit, ce que vous appelleriez peut-être de manière moins technique, le sujet, l'homme, l'être humain, cet étang exemplaire, dit aussi Heidegger, qu'est le « dasein », et ce qui le rend exemplaire, ce n'est pas simplement que dans son être, il y va de son être, pour citer Heidegger, à la différence donc d'autres étangs, pour lesquels le rapport à l'être est un rapport plus éloigné, ou tout simplement absent, non. Chez Heidegger, la détermination du « dasein » n'est pas simplement celle de cette priorité de la question de l'être dans l'être qui se rapporte à lui-même, c'est aussi, et j'y insiste, la question de sa spatialité propre. Puisque dans « dasein », il faut bien entendre « da », c'est-à-dire « la ». Le « dasein », c'est l'être dans lequel il y va de son être, là où il est. Et c'est bien évidemment à cette question du « là où il est » que je m'étais consacré dans cette première séance, c'est-à-dire être loin, puisque là où il est, c'est d'abord qu'il est dans un monde distinct de ce monde auquel il est, et c'est cet être-là, si vous voulez, cet être au monde qui implique une réflexion centrale, et me semble-t-il séminal pour la philosophie du XXe siècle, puisqu'on en retrouve des échos évidemment chez les premiers lecteurs d'Heidegger, à savoir des philosophes comme Lévinas ou Gadamer, ou Ingarden, et plus loin, dans la phénoménologie française, dans la deuxième génération, celle d'un Jean-Luc Marion, celle d'un Jacques Derrida, celle d'un, aussi je pensais à Jean-Luc Chrétien, et puis plus près de nous, des philosophes comme Claude Romain. Cette deuxième partie que nous avions consacrée à l'analyse de l'être loin, elle reposait, pardonnez-moi, sur une réflexion consacrée à la manière donc dont le Dasein est un Dasein qui, nous dit Heidegger, rapproche. C'est donc sur fond de séparation, sur fond de distance avec, avec les objets qui nous entourent, avec les êtres qui sont dans le monde que nous partageons avec eux, c'est donc sur le fond d'un être loin que nous avons tendance à déséloigner. Le déséloignement, l'endfernung, que Emmanuel Martineau traduit de manière un peu complexe, un peu trop dense, par « et » près d'union, « loignement », le déséloignement, c'est notre tendance première. Et il est clair que le truchement par lequel je vous parle et par lequel vous m'écoutez, ce truchement est un truchement de déséloignement. On pourrait instruire tout un autre dossier de l'analyse de la technique à partir précisément de cette réflexion de Heidegger sur le déséloignement. Ce n'est pas du tout le sens dans lequel Heidegger comprend la technique, mais nous, nous pourrions, avec ces instruments-mêmes conceptuels, cette notion de déséloignement, eh bien, comprendre la technique comme ce qui nous déséloigne du monde, ce qui nous permet de l'approcher. Après tout, qu'est-ce que la technique ? Ici, la visioconférence à travers nos écrans, mais aussi le stylo. Et pour prendre des exemples Heideggeriens un peu plus campagnards, comme la pioche, la bêche, le marteau, etc., eh bien, ces instruments, qu'est-ce qu'ils font ? Ils déséloignent le monde, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de travailler avec lui, de travailler à lui, de travailler en lui. Cette structure de la spatialité du Dasein, nous l'avions donc étudiée à partir de la lecture du paragraphe 23 d'être étan, paragraphe que nous avions voulu faire résonner avec la lecture des magnifiques lettres du Valais de Saint-Preux, dans « Julie ou la Nouvelle Héloïse », parce que, vous vous en souviendrez peut-être, Saint-Preux, il dit quelque chose qui en dit long sur notre spatialité déséloignante. dans la lettre 23, j'en cite juste un extrait que j'avais déjà lu, Saint-Preux nous explique comment son rapport à l'espace est modifié par son humeur. Nous le savons toutes et tous, la route qui nous mène au travail nous paraît tantôt plutôt courte, tantôt plutôt longue que celle qui nous en éloigne. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que, de la même manière que notre cœur, « N'était le cœur », dit le magnifique poème de Michel Deguy dans un recueil auquel ce poème donne son titre, « N'était le cœur », eh bien, l'espace nous paraîtrait sans doute plus loin ou plus court. Évidemment, comme le temps, mais nous avons plus l'habitude de penser la coloration timique de la temporalité, c'est-à-dire la manière dont le temps nous paraît plus ou moins court ou plus ou moins long en fonction de nos états d'âme, que nous le faisons à propos de l'espace. Et c'est bien cela que Saint-Preux nous permet de penser dans la lettre 23 que je me permets donc de relire. « Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés, il est en Valais, que faisiez-vous cependant, ma Julie ? Étiez-vous oubliés de votre amie ? Julie, oubliez, ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même et que pourrais-je à un moment seul moi qui ne suis plus rien que par vous ? » Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme. Cette formule « avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme ? » Cette formule relie évidemment le rapport être loin être prêt je place en divers lieux selon l'état de mon âme et être avec notre existence commune. Et c'est là que Saint-Pro fait remarquer quand je suis triste elle se réfugie auprès de la vôtre c'est-à-dire que quand je suis triste mon âme raccourcit la distance spatiale qui me sépare de vous en me projetant dans votre spatialité propre c'est la problématique de l'intime si vous voulez et cherche des consolations au lieu où vous êtes vous voyez bien que l'espace du cœur est premier et il n'a rien à voir avec l'espace des géomètres ou des GPS ou des truchements techniques qui nous permettent justement de nous repérer dans l'espace non mon espace il est déterminé mon rapport à l'éloignement et à la proximité est déterminé évidemment par mon cœur qui me rapproche de vous quand j'ai du plaisir je n'en saurais jouir seul et pour le partager avec vous je vous appelle alors où je suis mouvement inverse mouvement aussi de rapprochement de déséloignement mais ce mouvement de déséloignement il ne va plus comme dans la tristesse de Saint-Preux vers Julie qui se projetait là où il est et là où il n'est pas ce nouveau mouvement il fait le trajet inverse le retour si vous voulez dernier retour il ramène Julie là où je suis voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course sous la diversité des objets me rappelant sans cesse en moi-même je vous conduisais partout avec moi difficile me semble-t-il de trouver une meilleure description phénoménologique de la manière dont nous déséloignons les objets qui sont loin de nous dont nous les rapprochons et dont nous assurons leur proximité sur fond c'est ça qui est important sur fond de séparation je vous rappelle qu'ensuite nous avions essayé de donner corps à la deuxième détermination de la spatialité du Dasein selon Heidegger puisque le Dasein n'est pas simplement rapprochant ou déséloignant il est aussi orienté alors ce point j'avais dû passer vite et je ne vais pas le reprendre dans le détail aussi essentiel soit-il l'orientation du Dasein dans Einungseid est un lieu décisif pour Heidegger puisqu'il lui permet d'ancrer la spatialisation dans la corporealité propre du Dasein je lis la spatialisation du Dasein dans sa corporealité propre phénomène qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici et conjointement prédessinée selon ses directions c'est cette formule étrange en effet qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici qui a donné lieu à la discussion tout à fait importante de Didier Franck dans son livre célèbre Heidegger et le problème de l'espace oui en effet quelle occasion manquait a-t-on envie de dire quelle occasion manquait puisque Heidegger était sur le bord de penser la corporealité propre du Dasein c'est-à-dire d'une certaine manière son incarnation la manière dont il habite son corps et dans la manière dont cet habitat du corps lui permet d'habiter l'espace qui l'entoure et qu'il dispose et distribue en fonction de ses orientations quelle occasion manquée puisqu'Heidegger au moment même où il touche cette question nous dit eh bien je n'ai pas à la traiter ici il me semble donc et c'était un de ces noages que j'évoquais dans l'introduction qu'on pourrait partir de cette occasion manquée pour réfléchir à partir d'Heidegger à toutes celles et tous ceux qui ont essayé au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle de penser la spatialisation du Dasein à partir de son incarnation je souligne ici que pour Heidegger ce paragraphe est davantage l'occasion de marquer sa distance à l'égard de Kant puisque Kant est l'auteur d'un très important texte qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée » qui est un texte dans lequel d'une certaine manière Kant explique que la question de la situation celle que j'évoquais en introduction est non seulement une question phénoménologique de spatialité Kant aurait dit sans doute esthétique c'est-à-dire au sens de l'aesthésis mais une occasion évidemment de réfléchir sur l'orientation de sa propre philosophie sur des questions qui sont celles des relations entre métaphysique et religion c'est pas dans ce sens-là qu'au XXe siècle ce paragraphe a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés pour discutaille de guerre de nombreux phénomènes je fais allusion ici évidemment à plusieurs phénoménologies du corps propre et je crois qu'il est tout à fait évident pour les unes et les autres pour vous qui m'écoutez que c'est ici que devrait se situer une analytique une analyse un développement plus précis sur la phénoménologie du corps propre de Maurice Merleau-Ponty et notamment sur ses réflexions magnifiques sur le corps dans l'espace qui ouvre la phénoménologie de la perception donc vous voyez on peut très bien lire Aideguerre comme une espèce de fil conducteur à partir de quel s'étoile un certain nombre de difficultés ce n'est pas tant cependant vers la spatialité tel que Merleau-Ponty la pense dans le premier livre de la phénoménologie de la perception que je m'étais orienté avec vous que vers une autre réflexion qui est celle du problème de l'espace en psychopathologie j'avais en effet essayé de commenter avec vous la très belle conférence de Ludwig Binswanger le psychiatre qui s'est inspiré de la Dasein Analyse dans son texte Le problème de l'espace en psychopathologie c'est un texte de 1932 dans lequel de manière tout à fait profonde me semble-t-il Binswanger qui n'est pas on peut le dire un commentateur précis de Heidegger c'est plutôt quelqu'un qui pour son propre compte s'inspire d'Heidegger et bien la manière dont Binswanger développe la notion d'espace timique Thumos le cœur la manière dont le cœur pensé à Saint-Preux détermine notre rapport à l'espace je cite une belle phrase du problème de l'espace en psychopathologie texte donc de 1932 qui a été traduit et présenté d'excellente manière par Caroline Gros Azorin je le cite à la forme du vécu du véritable amour est inhérent un principe de création d'élargissement d'approfondissement et surtout de remplissement de l'espace mais en même temps aussi un principe de surmontement de l'espace d'unification de l'espace le cœur le cœur élargi approfondi rempli surmonte l'espace il l'unifie le cœur de l'amour et nous avions voulu trouver dans le merveilleux balcon de Baudelaire une illustration de cette thèse de l'espace timique de Binswanger je vous rappelle quelques strophes de ce merveilleux poème mère des souvenirs maîtresse des maîtresses ô toi tous mes plaisirs ô toi tous mes devoirs tu te rappelleras la beauté des caresses la douceur du foyer et le charme des soirs mère des souvenirs maîtresse des maîtresses la première strophe comme vous le voyez indique plutôt un contexte qui est marqué temporellement tu te rappelleras la douceur du foyer et le charme des soirs c'est-à-dire tu te rappelleras des moments cette indication est poursuivie dans la deuxième strophe les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilés de vapeur rose que ton sein m'était doux et que ton cœur m'était bon nous avons dit souvent d'impérissables choses les soirs illuminés par l'ardeur du charbon ici dans cette deuxième strophe la détermination de l'espace et du temps échange pour ainsi dire leur valeur oui les soirs au balcon évidemment c'est une indication temporelle tu te rappelleras ces soirs où nous étions l'un et l'autre l'un contre l'autre l'un avec l'autre justement au balcon et cet espace du balcon donc de certaine manière l'extérieur de l'intérieur mais aussi l'intérieur de l'extérieur puisque c'est là où le ciel communique avec le foyer et bien ces soirs au balcon évidemment ils impliquent une spatialité particulière et cette spatialité c'est celle de la proximité c'est celle de l'intimité c'est celle de la douceur du sein entendu moins peut-être de manière érotique que de manière je dirais fraternelle l'illumination des soirs par l'ardeur du charbon implique une étrange théorie de la lumière c'est-à-dire il faut être attentif au préfixe in illuminé donc la lumière qui pénètre par l'ardeur du charbon dans la soirée et la troisième strophe va définir donc la spatialité timique de ce poème que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées que l'espace est profond que le coeur est puissant alors vous vous souvenez peut-être que dans la conférence de 32 Binswanger cite des vers magnifiques de Goethe pardon il cite aussi Alderline mais ce sont des vers de Goethe pour illustrer ce qu'il appelle l'espace timique je crois que pour un lecteur français ou une lectrice française le vers de Baudelaire que l'espace est profond que le coeur est puissant est la plus belle illustration de ce qu'on peut appeler l'espace timique selon Binswanger c'est-à-dire un espace qui est tout entier déterminé par la puissance du coeur c'est parce que le coeur est puissant que l'espace est profond je vous laisse relire la quatrième strophe qui définit justement une spatialité qui est celle de l'intimité on a l'impression que la nuit dessine autour des amants une espèce de protection Verlaine dira dans un autre poème l'armure à Damantine c'est l'armure de la soirée et là vraiment les déterminations de l'espace timique sont absolument merveilleuses la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison mes yeux dans le noir devinaient tes prudelles et je buvais ton souffle au douceur au poison et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles donc une intimité qui est celle vraiment du corps la tresse du lointain et du proche nous avions voulu l'étudier je l'avais à peine évoqué je ne peux faire davantage aujourd'hui à partir donc d'une réflexion sur ce que Denis de Rougemont dans un texte célèbre consacré à l'amour à l'amour et l'Occident texte qui date de 1939 avait conçu comme un modèle un schéma qui est celui de l'amour de loin car de fait ce qui caractérise l'amour dans cette tradition nous dit Denis de Rougemont c'est que la distance est sa marque de fabrique je lis je relis cette formule que je trouve dans un essai postérieur à l'amour et l'Occident mais dans lequel Denis de Rougemont revient sur son volume la passion écrivait Denis de Rougemont est cette forme de l'amour qui refuse l'immédiat fuit le prochain veut la distance et l'invente au besoin pour mieux se ressentir et s'exalter donc l'amour-passion nous dit Denis de Rougemont c'est l'amour qui fait de la distance la condition de possibilité du rapprochement et donc ce fil du près et du loin dans l'amour-passion j'avais voulu le filer le suivre si vous me permettez la formule à travers d'abord la définition de la mort de loin dans l'amour courtois c'est les deux poèmes de Geoffrey Rudel que vous trouvez dans votre dans votre exemplier ces poèmes sont des poèmes d'éloignement quand les jours sont longs en mai il me plaît le doux chant des oiseaux lointains et quand je m'éloigne de là je me souviens d'un amour lointain d'un amour de loin je suis alors incliné et courbé de désir si bien que ni les champs ni les fleurs d'aubépines ne me plaisent pas plus que l'hiver gelé donc cet amour de loin c'est un amour qui est prouvé comme un amour à distance un amour de l'éloignement mais c'est aussi un amour qui met cette distance comme condition du chant et de la parole rapprochante de la parole si j'ose dire d'approximation on peut dire d'une certaine manière que le motif même qui gouverne de l'écriture de Tristan et Iseu un extraordinaire texte du XIIe siècle qui connaîtra vous le savez jusqu'à Wagner mais aussi jusqu'à de nombreuses reprises contemporaines une fortune extraordinaire le motif qui gouverne Tristan et Iseu c'est celui d'un jeu cruel entre le proche et le lointain et on peut dire et c'était la troisième instance littéraire que j'avais essayé de suivre avec vous que ce qu'on appelle le pétrarchisme c'est-à-dire cet extraordinaire mouvement littéraire qui naît avec Pétrarch et qui consiste à lier trois questions celle de la subjectivation celle de l'amour de loin et celle de la forme du sonnet et bien le pétrarchisme est une nouvelle instantiation si j'ose dire du rapport entre proximité et distance et donc nous avions suivi c'est par là que nous avions conclu notre séance précédente la manière dont le pétrarchisme se prolonge de roman en roman jusqu'à Proust à travers notamment Julie ou la Nouvelle-Héloïse la paternité du pétrarchisme de Rousseau est revendiquée dans l'exergue même du roman jusqu'à Albertine disparue et j'avais indiqué dans vos notes le superbe début d'Albertine disparue Mademoiselle Albertine est partie comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie et Proust fait de ce départ d'Albertine l'occasion d'une réflexion absolument bouleversante sur le rapport entre la perte et la distance cette perte et cette distance elle aboutissait c'était la conclusion de la séance précédente à une réflexion sur la téléphonie puisque d'une certaine manière la téléphonie celle qui nous caractérise maintenant voyez-vous c'est l'expérience du rapprochement des distances par la voix on peut suivre me semble-t-il ce motif depuis pratiquement l'origine des chants poétiques je pense ici évidemment Orphée et Eurydice Orphée essayant de récupérer Eurydice par la voix de la rendre plus proche et la perdant par le toucher et bien ce fil de la voix qui rassure et rapproche et du toucher qui éloigne et bien ce fil on peut le suivre me semble-t-il jusqu'à des réflexions plus contemporaines sur le téléphone portable par exemple et tous ces truchements techniques qui rapprochent la voix en séparant les corps qui rapprochent les voix sur fond de séparation des corps alors je voudrais aujourd'hui me consacrer pour finir ce cycle à la troisième formule que j'avais annoncée c'est-à-dire être avec et je partirai pour cela d'une forte formule de Heidegger donc dans être étant à la page 120 de l'édition originale le Dasein est essentiellement être avec on peut dire si vous voulez que l'objectif de ces trois cours était de comprendre comment relier ces deux formules le Dasein a une tendance à la proximité et le Dasein est essentiellement être avec nous sommes entrés avec cette question dans le quatrième chapitre des traitants le troisième chapitre étant consacré à la mondanéité et à la spatialité et le quatrième chapitre à l'être avec ce quatrième chapitre vous pouvez suivre désormais à la fois sur le plan puisque je suis rigoureusement le plan qui vous a été distribué et le document dans lequel j'ai recopié le chapitre 4 des traitants ce quatrième chapitre se distribue en trois paragraphes paragraphe 25 la question qui paragraphe 26 l'être avec et paragraphe 27 le on comme la question du on a été déjà traitée par ailleurs je vais me consacrer aujourd'hui pour l'essentiel au paragraphe 26 l'être avec Heidegger commence donc le paragraphe 25 par une réflexion sur le qui du Dasein c'est une question tout à fait capitale décisive puisque après avoir précisé d'une certaine manière quel était le Dasein c'est-à-dire quel était le monde auquel il est plus que dans lequel il est Heidegger veut maintenant réfléchir sur ce qu'il en est du Dasein en lui-même pour lui-même et non plus dans sa tension vers le monde Heidegger soutient ce point et bien entendu que le Dasein est à chaque fois mien il y a une espèce d'évidence antique de ce qu'on peut appeler la yémanishkeit de ce que Heidegger appelle la yémanishkeit c'est-à-dire que le Dasein est insubstituable il est toujours à chaque fois mien cela dit une fois qu'on a déterminé le Dasein par fait qu'il est à chaque fois mien on n'a absolument rien dit de qui il est et c'est pour ça que Heidegger pose la question je le cite qui le Dasein dans la quotidienneté est-il donc toutes les structures d'être du Dasein donc également le phénomène qui répond à cette question qui sont des guises de son maître leur caractère ontologique est existentiel par suite il est besoin de poser convenablement la question et de prétracer le chemin par lequel puisse être pris en vue un domaine phénoménal plus vaste de la quotidienneté du Dasein ces recherches dans la direction du phénomène susceptible de répondre à la question du qui conduisent à des structures du Dasein qui sont co-originaires de l'être au monde l'être avec et l'être là avec Heidegger va essayer donc de déterminer d'abord le Dasein la question si vous voulez répondre à la question du qui par une réponse tout à fait paradoxale le Dasein ce n'est pas d'abord celui qui va dire je suis le Dasein que je suis il est d'abord déterminé par le fait qu'il est co-substantiellement co-originairement un être là qui se distribue donc selon le proche et le lointain et l'orientation et un être avec pour aborder cette question Heidegger doit d'abord récuser et c'est l'objet négatif peut-on dire du paragraphe 25 ce qu'il appelle la tentation d'une philosophie réflexive en effet la philosophie réflexive qui va chercher donc dans l'intériorité du Dasein la réponse à la question qui est le Dasein et bien cette philosophie réflexive elle nous prive d'un véritable accès à deux questions fondamentales qu'en est-il du rapport du Dasein au monde et qu'en est-il du Dasein aux autres l'articulation du chapitre 3 et du chapitre 4 des traitants vise à montrer que la seule réponse possible à la question du qui du Dasein réside dans l'articulation d'une réflexion sur la spatialité et d'une réflexion sur l'être à l'autre réflexion sur le rapport de l'être près et de l'être loin et sur l'être avec et c'est pourquoi je voudrais maintenant lire très attentivement avec vous le paragraphe 26 qui est un paragraphe composé de 25 alinéas dont je vous ai donné le plan dans votre dans votre exemple première partie de ce paragraphe 26 le Dasein comme être avec c'est-à-dire les alinéas 1 à 3 Heidegger commence en effet par rappeler son point de départ l'être au monde quotidien du Dasein or être au monde rappelez-vous la leçon précédente c'est être environné d'outils qui sont à portée de la main ces outils ne renvoient pas seulement à eux-mêmes mais bel et bien à un monde d'autres qui ont fait ces outils les possèdent y recours c'est-à-dire que la manière dont Heidegger avait d'abord envisagé l'être au monde vous vous en souvenez c'était comme un réseau d'usage j'ai un rapport avec mon ordinateur mes lunettes ma veste mon stylo une voiture un monde d'outils qui ne sont pas des objets ou des choses posées dans l'espace mais qui sont des structures de renvoi dans lesquelles je m'inscris et dans lesquelles justement je vais vers ces outils simplement dit Heidegger et bien il se trouve que ces outils qui sont là à portée de la main sous la main et bien ces outils dit Heidegger ils impliquent les autres ces outils ils ne sont pas là par eux-mêmes ils s'inscrivent justement dans une relation non pas simplement au monde mais aux autres je cite Heidegger ces autres qui nous font ainsi en contre qui viennent à nous dirait-on dans le contexte d'outils à la portée de la main intérieurs au monde ambiant ne sont point par exemple ajoutés par la pensée à une chose de prime abord sans plus sous la main mais ces choses font en contre à partir du monde où elles sont à portée de la main pour les autres lequel monde d'emblée est toujours aussi déjà le même la question est donc bien de savoir comment les autres sont avec moi comment les autres font en contre dans le monde comment ils me sont donnés jusqu'à maintenant nous avions vu dans les traitants se distinguer deux modalités de l'étang intramondin l'être sous la main et l'être à portée de la main toutes deux distinguent vous vous en souvenez du dasein qui n'est pas dans le monde mais au monde la manière dont un stylo ou une paire de lunettes sont dans le monde évidemment n'est pas la même n'est pas analogue que à la manière dont moi je suis au monde les objets intramondins sont dans le monde au sens où ils y sont posés alors que nous nous sommes au monde c'est-à-dire que nous entretenons avec le monde dans lequel nous nous trouvons une relation telle que nous ne sommes pas dans le monde mais nous sommes avec lui d'une certaine façon alors comment penser par rapport à ce qui semble être une dichotomie à deux termes un partage à deux termes d'un côté les états les états intramondins dans le monde et le dasein comme au monde comment penser la présence des autres avec lesquels je suis quand se pose la question du mode d'être des autres dans le monde qui m'entoure on voit percer dit Heidegger une nouvelle modalité d'être en effet cet état donc l'autre toi elle lui vous cet état n'est ni sous la main ni à portée de la main donc il n'est pas comme un outil ou comme une abstraction d'outil par rapport à laquelle je penserais la question des choses mais comme est le dasein même qui le libère lui aussi l'autre avec qui je suis est là et il est là avec entendons que l'autre est un dasein il est là comme moi et il est là avec moi comme moi je suis avec lui avant de préciser le mode d'être des autres Heidegger veut donc préciser dans le troisième alinéa de cette première partie du chapitre du paragraphe 26 pardon la manière dont nous sont donnés les autres or loin de toute tentation solipsiste qui consisterait donc à dériver l'autre de moi tentation que on pourrait dire dans laquelle sombre la pensée de Husserl lorsqu'il pense autrui comme dérivation par appariement dit-il à partir d'un point de vue qui est toujours égocentré Heidegger oui non considère qu'il faut poser que la donnée initiale ce n'est ni moi ni les autres mais le fait d'être les uns avec les autres mit einander sein voilà le point de départ il n'y a pas une manière de penser dans laquelle je serai là par rapport à d'autres ni même une manière de penser dans laquelle les autres seraient là et puis je serai dérivé non il faut penser l'avec et penser l'avec c'est penser l'avec comme premier par rapport au terme qu'il conjoncte donc mit einander sein dans un monde partagé telle est la donnée initiale voilà qui implique une petite précision lexicale sur laquelle vous me permettrez de m'arrêter un instant être là donc d'un sein et toujours nous dit Heidegger donc un être avec et je ne dirais même pas un être avec les autres car cela va de soi je dirais un être avec c'est bien le mit sein quand on être au mode d'être de ces autres que je rencontre Heidegger le nomme en combinant donc dasein être là et mit sein être avec Heidegger le nomme mit dasein être là avec on peut dire si vous voulez que cette série de trois cours être loin être proche être avec aura eu comme finalité première de comprendre ce terme mit dasein ainsi le dasein est tout autant da que mit l'être avec est un existentiel le mit dasein implique donc ce que les autres sont pour moi et le monde que nous partageons Heidegger le nomme mitzveit dans la deuxième partie de ce paragraphe 26 Heidegger aborde donc la donation des autres comme mit dasein l'être là avec à partir du monde en bien Heidegger insiste le dasein ne peut se rencontrer le mien comme celui des autres qu'à partir du monde à même le monde il va ouvrir ici une réflexion qui vous semblera peut-être une parenthèse et que d'ailleurs les commentateurs ont tendance à traiter comme telle mais qui me semble absolument décisive dans une perspective qui est la mienne et qui repose vous le savez peut-être certains et certains qui ont suivi d'autres cours dans ce cadre des cours de méthodologie de philosophie méthodique et populaire pardon qui est celui des transactions pronominales en effet Heidegger va commenter ici une remarque de Humboldt selon laquelle les pronoms personnels dans certaines langues sont rendus par des adverbes de lieu je lis donc cette alinéa 4 Humboldt a attiré l'attention sur les langues qui expriment le je par ici le tu par là et le il par là-bas c'est-à-dire en termes grammaticaux qui restitue c'est Heidegger qui parle les pronoms personnels par des adverbes de lieu Heidegger s'arrête la signification originelle des expressions de lieu est-elle adverbiale ou pronominal la question est controversée néanmoins la querelle perd tout fondement dès l'instant qu'on observe que les adverbes de lieu ont rapport en moi en tant que dasein ici le là le là-bas ne sont pas primairement les déterminations locales de l'état intramondin sous la main des emplacements spatiaux mais des caractères de la spatialité originaire du dasein les prétendus adverbes de lieu sont des déterminations du dasein leur signification primaire n'est pas catégorial mais existentielle du reste ils ne sont pas non plus des pronoms leur signification est antérieure à la différence entre adverbe de lieu et pronom personnel mais la signification proprement spatiale qu'ont ces expressions par rapport au dasein atteste que l'interprétation du dasein encore indemne de toute dérivation théorique aperçoit immédiatement celui-ci dans son être spatial c'est-à-dire éloignant orientant paragraphe 22 à 25 auprès du monde de la préoccupation dans le ici le dasein identifié à son monde ne s'adresse pas à soi il ne s'adresse pas à soi mais se détourne de soi vers le là-bas d'un étang à portée de la main pour la circonspection sans laisser pourtant sans se laisser pourtant viser dans la spatialité existentielle ces remarques je le redis ne sont pas des parenthèses elles relient de manière essentielle le dasein ces pronoms à la question de la spatialité on peut dire que ce sont ces pronoms qui sont à la base ce paragraphe qui se trouve à la base du remarquable ouvrage d'Henri Maldiné que j'ai déjà évoqué ici un regard parole-espace c'est dire donc que je ne comprends l'autre chez Heidegger qu'à partir du monde et de l'être au monde je ne rencontre pas l'autre hors du monde il est là plutôt qui m'ouvre un monde qui s'ouvre dans le monde qui l'ouvre par exemple je ne rencontre pas plus l'autre hors de ce monde qu'un monde hors de son usage et de son ambiance ce que je veux dire par là c'est que je ne rencontre pas un outil vous vous souvenez qu'Heidegger est partie de ces analyses-là je ne rencontre pas un outil comme un objet posé dans l'espace je le rencontre comme une structure de renvoi c'est-à-dire je le rencontre dans l'usage que j'en fais le stylo auquel j'ai recours le clavier auquel j'ai recours la voiture à laquelle j'ai recours ne m'apparaissent pas comme des objets posés devant moi mais au contraire comme des systèmes d'interaction dans lesquels je m'inscris et bien c'est la même chose je n'en rencontre pas l'autre hors de son monde l'autre c'est X, Y ou Z qui a des déterminations précises A, B ou C c'est-à-dire des déterminations sentimentales des déterminations physiques des déterminations professionnelles des déterminations sociologiques ce point est essentiel parce que tout comme il faut selon les deux guerres une modification de la portée de la main de l'outil pour que soit libéré son sous la main de la même manière il faut une modification du mythe d'Azane pour que l'autre m'apparaisse comme tel hors préoccupation Heidegger peut alors se consacrer au mythe d'Azane comme existentiel il doit éviter que l'on puisse penser que le d'Azane est d'abord lui-même avant de rencontrer des autres je lis ce texte que j'ai mis en exergue et qui me semble déterminant l'énoncé phénoménologique le d'Azane est essentiellement être avec a un sens ontologico-existentiel cet énoncé ne prétend pas constater ontiquement que je ne suis pas factiquement seul sous la main et qu'au contraire surviennent d'autres étangs de mon espèce si la proposition l'être au monde du d'Azane est essentiellement constituée par l'être avec avait ce sens l'être avec ne serait pas une détermination existentielle caractérisant le d'Azane à partir de soi-même et selon son mode d'être c'est simplement une propriété s'imposant à chaque fois sur la base de la survenance d'autrui l'être avec détermine existentiellement le d'Azane même lorsqu'un autre n'est ni sous la main ni perçu factiquement comprenons bien D'Azane et Mitzane sont à la fois contemporains et indissociables certes comme moi dans cette pièce actuellement le d'Azane peut être seul mais il n'en reste pas moins essentiellement un être avec pour Heidegger l'absence de l'autre est une modalité de sa présence à penser à ce que nous avons essayé de mettre en place à propos de la mort de loin l'être seul et nous dit Heidegger un mode déficient de l'être avec c'est-à-dire que la solitude pensée à la solitude à la fois désirée et détestée par Rousseau à laquelle le regrettaille Bacheco avait consacré un très beau livre solitude et communauté la solitude l'éseulement l'isolement ce sont des modalités de l'être avec vous trouveriez d'ailleurs chez Spinoza des réflexions tout à fait analogues puisque pour être ce qu'il doit être nous dit Spinoza le conatus a besoin d'autrui c'est pour ça que nous dit Spinoza les hommes ont peur de la solitude ils ont peur de la solitude tout simplement parce que l'être avec est une détermination ontologique coexistentielle qui fait que s'ils ne sont pas mythes s'ils ne sont pas avec et bien ils ne sont pas là la formule galvaudée un seul être vous manque et tout est dépeuplé et non seulement galvaudée mais fausse les autres vous manquent et le monde n'a plus de là faudrait-il dire d'autre part l'être seul factice n'est pas supprimé par le seul simple fait qu'un deuxième d'exemplaires d'hommes voire même dix nous dit Heidegger survienne à côté de moi même si ceux-ci et plus encore sont sous la main le Dasein peut être seul on peut être seul à plusieurs comme on peut être à plusieurs seul selon on peut dire l'empiétement le croisement des trois modalités qui nous occupent de l'être loin de l'être près et de l'être avec l'être avec et la facticité de l'être l'un avec l'autre ne se fondent donc pas dans une survenance de plusieurs sujets ensemble remarque tout à fait forte l'avec n'est pas déterminé par l'ensemble l'avec est une possibilité propre du Dasein une possibilité un signe du Dasein que remplit ou que ne remplit pas le fait d'être ensemble c'est là que Heidegger va essayer de réfléchir au comportement du Dasein à l'égard de l'être avec c'est-à-dire la réflexion sur la sollicitude dit fût aux orgues que l'on trouve aux alinéas 9 à 15 de ce formidable paragraphe Heidegger doit anticiper ici et vous allez voir que c'est un des problèmes de cette quatrième partie de ce paragraphe Heidegger va devoir anticiper ici sur une analyse qu'il ne donnera qu'au chapitre 6 en indiquant que l'être du Dasein se caractérise essentiellement comme souci zorgue c'est-à-dire que c'est dans la reprise de l'analytique du Dasein à partir de l'être pour la mort à partir du zorgue au chapitre 6 donc plus loin dans Ein Lundseid que nous allons recevoir la véritable lumière sur ce paragraphe 26 dit fût aux orgues ici on peut dire que Heidegger crée la chaîne lexicale qui constitue le maillage conceptuel de la structure générale de Sein Lundseid souvenez-vous c'est en tant que le Dasein se soucie du monde qu'il est au monde et qu'il s'occupe des orgues avec le même radical zorgue des étangs intramondins disponibles la manière dont je m'occupe des étangs intramondins disponibles d'un stylo d'une écharpe ou d'une paire de lunettes cette préoccupation ne serait rendre compte évidemment du comportement du Dasein à l'égard des autres Daseins et c'est pourquoi Heidegger va forger un autre terme qui marque son rencignement dans l'être au monde du Dasein mais le différencie c'est le terme donc dit fur zorgue la sollicitude alors récapitulons à partir de ce terme de fur zorgue à partir de ce terme pardon de zorgue de soucis on pourrait dire que Heidegger a anticipé sur la mode contemporaine un peu ridicule de il n'y a pas de soucis alors avec Heidegger il y a du souci au contraire l'être du Dasein donc c'est un être qui est caractérisé par le souci ce souci commande son comportement à l'égard des intents rencontrés dans le monde environ alors d'un côté à l'égard des étants dont le monde d'être est la disponibilité la two-handed height et le souci ici devient donc préoccupation et cette préoccupation se traduit par un souci d'eux dans le humwelt dans le monde ambiant et une considération propre des outils que Heidegger traduit par le regard travaillant sur le motif du regard le humsicht donc le zorgue à propos des êtres entre-un mondain caractérisé par zuhendenheit devient besorgen souci d'eux dans un humwelt à l'intérieur duquel au sein duquel je me rapporte aux objets dans la considération le humsicht mais à l'égard des étants dont le monde d'être est le mit d'asein et non plus simplement l'être là des outils et bien Heidegger parle non plus de zuhendenheit mais de mit dasein et les autres avec lesquels je suis parce que je ne suis pas avec des outils je suis avec des êtres pas avec des outils et bien des orgues devient non plus besorgen mais fürsorgue je me soucie de donc la déclination la déclinaison pardon du terme zorgue à travers le filtre de l'avec c'est diffusorgue le souci pur le souci pour pardon et ce souci pour n'implique pas un humwelt qui est le monde des outils mais un mitwelt le monde avec le monde d'avec et ici de la même manière que je considère d'un humwelt je me soucie des outils avec heidegger va déployer le vocabulaire du regard en rücksicht respect et narzicht quels sont donc les différents modes de la sollicitude mon rapport aux autres c'est la linéa 10 qui le précise mon rapport aux autres se marque d'abord par la déficience ce point est tout à fait notable on a une rupture par rapport à la modalité sur laquelle se donnent les objets dans la préoccupation dans le fait de se soucier de et dans la sollicitude se soucier pour en effet les modes cités en dernier lieu de la déficience et de l'indifférence caractérisent l'être l'un avec l'autre quotidien ces modes d'être manifestent d'emblée le caractère de non-imposition et d'évidence dit Heidegger qui échoue à tout aussi bien l'être là avec quotidien intramondin d'autrui qu'à l'être à portée de la main de l'outil qu'on se préoccupe chaque jour ces modes indifférents de l'être l'un avec l'autre peuvent aisément conduire l'interprétation ontologique à expliciter de prime abord cet être au sens du pur être sous la main de plusieurs sujets apparemment il ne s'agit que de variantes infimes de ce même mode d'être et pourtant entre la survenance ensemble indifférente de chose quelconque et l'indifférence propre à des étants qui sont l'un avec l'autre la différence est essentielle c'est précisément parce que cette indifférence est le mode le plus fréquent de la sollicitude ce qu'elle est de prime abord et le plus souvent que la philosophie a pu être conduite à comprendre l'un avec l'autre comme la pure juxtaposition de sujets subsistants de prime abord coupés les uns des autres il n'empêche que les modes déficients être contre les autres être sans les autres être indifférents aux autres sont encore des modes de la sollicitude c'est-à-dire des conjugaisons diverses de l'être fort heureusement la sollicitude ne se conjugue pas seulement sur un mode déficient elle a aussi des modes positifs modes positifs qu'Heidegger va analyser dans les alinéas 10 et 12 du paragraphe 26 Heidegger va distinguer deux modes extrêmes de cette sollicitude positive comme souci pour les autres une possibilité substitutive dominatrice et une devançante libérante la première consiste à procurer à l'autre ce qu'il cherchait à se procurer c'est-à-dire à se substituer à lui dans sa préoccupation la seconde possibilité est de devancer l'autre pour lui restituer son souci l'autre est ainsi restitué à la liberté de son propre souci je précise il y a deux espèces positives donc de prendre soin les espèces négatives celles du refus ou du rejet d'autrui ne servent qu'à confirmer ceci même sur le mode négatif l'être avec reste affirmé comme essentiel la solitude et le retranchement sont donc je le répète les modes de l'avec la première espèce consiste nous dit Heidegger à prendre soin ou à se soucier à la place de l'autre et à lui épargner aussi donc la peine de son souci cette assistance soulage l'autre de son souci propre elle est nous dit Heidegger désappropriée et ici donc Heidegger semble critiquer les formes d'assistance l'assistance sociale par exemple et il semble la déprécier et on a pu dire que cette dépréciation était le refus d'une certaine manière de penser le social comme justement l'assistance à personne en danger qui serait capable de prendre sur soi un état une communauté pourrait prendre sur soi le souci d'autre la seconde espèce au contraire consiste à mettre ou à remettre l'autre dans son souci propre ou dans la propriété de son souci c'est-à-dire dans la logique de son être en tant que décision d'existence cette décision étant celle qui décide pour la propre mise en jeu du sens de l'être on peut ici relever une analogie qui peut être au moins éclairante et au plus suggérer d'autres développements entre les deux espèces de la furzog la différence ressemble Jean-Luc Nancy l'avait noté mais aussi Marlène Zarader à celle qui doit séparer une thérapie psychologique dans laquelle donc le thérapeute prend sur lui la peine de l'autre et essaie de le réparer d'un rapport psychanalytique tel qu'il est conçu par exemple par Lacan et dans lequel au contraire je permets à l'autre d'advenir à sa propre difficulté comment peut-on se porter au-devant de la décision et de l'ouverture de l'autre à son propre souci au-devant somme toute de son là pour le lui remettre Heidegger ne l'explicite pas n'est pas établi non plus par conséquent comment il est possible que le propre soit redonné au propre depuis une extériorité il faut pourtant que ce soit possible et dans des termes ainsi posés il doit en résulter la nécessité d'un régime de non-extériorité entre les existants l'avec entendu selon catégorie ontologico-existentielle doit donc être élaboré comme la nature d'un espace bien particulier et je le redis le terme d'espace est introduit ici à la fois au sens propre puisque les existants sont des corps des étants mais aussi en un sens figuré qui répondrait à la question de l'ordre qu'y a-t-il entre nous cet entre nous serait donc la figure concrète de l'avec qui me permettrait de prendre sur moi la possibilité d'ouvrir ton propre rapport à ton souci la question de l'entre nous c'est une formule qu'aimait beaucoup à citer l'évenance qui serait en fait la question de l'entre selon laquelle il peut y avoir de nous s'opposerait au regard des deux possibilités données par le texte d'Heidegger d'un côté se trouve une occupation commune en vertu d'une tâche extérieure et la substitution de l'un à l'autre est possible de l'autre doit se présenter un engagement commun pour la même chose à une sich à une zetzen que disait le besag qui aurait lieu à partir de chaque existant en propre d'un côté l'avec reste dans l'extériorité elle-même commune au deux sens du mot et de l'autre il est changé en communauté d'un rapport à une unique chose ou cause d'un côté la simple coopération la collaboration si vous voulez la préoccupation ce qui revient à dire aussi que prendre soin véritablement soucieux préoccupés ne se trouve que sur le second versant de l'alternative mais comment peut advenir cette co-appropriation du souci Heidegger ne le dit pas on peut ainsi conclure sur la sollicitude c'est le paragraphe 14 qui le fait dans des termes tout à fait excellents je relis les paragraphes 13 et 14 la sollicitude apparaît ainsi comme une constitution d'être du Dasein qui suivant ses possibilités diverses est aussi bien solidaire de son être vis-à-vis du monde de la préoccupation que de son être authentique vis-à-vis de lui-même l'être l'un avec l'autre se fonde de prime abord et même souvent exclusivement dans ce qui fait l'objet d'une préoccupation commune dans cet être un être l'un avec l'autre provenant de ce que l'on fait la même chose se tient non seulement le plus souvent dans des limites extérieures mais encore revêt le mode de la distance et de la réserve vous savez c'est sans doute ce qu'on dit quand on veut faire la distinction entre le collègue et l'ami le collègue c'est celui avec qui justement je fais la même chose mais ce rapport donc de coparticipation à une même tâche définit une limite extérieure de l'avec et l'ami l'être avec l'autre de ceux qui sont attelés à la même affaire ne se nourrit souvent que de méfiance inversement l'engagement commun pour la même chose était terminé par le Dasein à chaque fois saisi de manière propre c'est seulement cette solidarité authentique qui rend possible la pragmaticité vraie qui libère l'autre sa liberté vers lui-même alors œuvrer en direction d'un même engagement pour se libérer pour libérer les Dasein et bien c'est donc dans saisi de leurs propres soucis c'est ce que Heidegger semble indiquer comme la véritable modalité de l'avec et comme je le disais cette modalité Heidegger ne la précise pas à l'alinéa 15 il va essayer de déterminer les caractéristiques de la sollicitude qui répondent vous vous souvenez à ce qu'il appelait le umzicht pour les étangs intramondins à travers le doublé du rugsicht l'égard le respect et de l'indulgence le narzicht à la préoccupation du Dasein à l'égard des étangs disponibles correspond donc un type de vue qui était la circonspection à la sollicitude pour les autres du Dasein correspond une vue adaptée que Heidegger appelle rugsicht et narzicht la cinquième et dernier moment de ce paragraphe 26 est consacré à un problème tout à fait considérable qui est le problème de la compréhension d'autrui ce problème occupe les paragraphes 16 les alinéas pardon 16 à 25 de ce paragraphe 26 Heidegger va procéder en trois temps d'abord essayer de comprendre le rapport entre être avec et mondanéité paragraphe 16 et 17 ensuite établir quelles sont les conditions de la compréhension primaire d'autrui au paragraphe 18 à 20 et enfin des paragraphes 20 à 25 qui occupent donc la fin de ce paragraphe Heidegger va se consacrer à une critique de l'influ l'intropathie ce paragraphe ces paragraphes ces alinéas sont tout à fait importants puisque vous le savez la notion d'empathie d'influ de sympathie de compassion sont aujourd'hui réévaluées à travers le prisme d'une catégorie de la philosophie morale et politique contemporaine qui est celle du care du souci le care c'est une certaine inclinaison du furzorg alors je prends ces paragraphes ces alinéas dans leur suite d'abord l'être avec et la mondanéité dans l'être avec en tant que vue des autres existentielle ceux-ci sont déjà ouverts à leur dasein cette ouverture des autres d'emblée constituée avec l'être avec contribue donc à la constitution de la significativité c'est-à-dire de la mondanéité où celle-ci est ancrée en vue de l'existentielle qu'est-ce à dire ? et bien les autres ceux avec lesquels je me trouve avec lesquels je suis dans le monde ces autres entretiennent avec le monde un rapport de renvoi qui est celui plus général de la significativité les autres si j'ose dire font sens font sens et font signe et c'est à ce font sens à ce faire sens et à ce faire signe que sont consacrés les alinéas 18 ans qu'est-ce que ça veut dire comprendre autrui ici un très long développement serait nécessaire je m'explique vous vous souvenez j'y ai insisté à plusieurs reprises du fait que pour Heidegger l'herménotique est la manière dont peut se déployer la phénoménologie si elle veut répondre aux questions de l'anthologie c'est-à-dire que si on veut accomplir le programme de Sein-Unsaed c'est-à-dire comprendre comment l'être se temporalise et bien je dois d'abord comprendre comment mon être mon Dasein se temporalise et donc comprendre ou décrire la manière dont le Dasein se temporalise c'est offrir en lieu et place d'une description phénoménologique une herménotique ce point étant établi la question centrale et donc celle de savoir si je suis co-originaire du Dasein et du Mid-Sein c'est-à-dire si mon être est à la fois un être là et un être avec et bien la question se pose de savoir comment comprendre les autres il est très important que dans la tradition phénoménologique ou serlienne je ne peux comprendre les autres qu'après avoir compris ce que cela veut dire que de comprendre et je ne peux comprendre ce que cela veut dire que de comprendre qu'à partir de ma compréhension et donc il y a un privilège qui est le privilège de l'ego qui est celui des méditations cartésiennes de Husserl ce texte fameux un privilège de l'ego et bien ce privilège de l'ego Heidegger le refuse dans ses alinéas 18 et 20 du paragraphe 26 des traités la compréhension en primaire d'autrui a deux caractéristiques d'abord la compréhension d'autrui n'est pas un acte cognitif elle est plutôt ce qui fonde une connaissance possible le fait de se connaître mutuellement se fonde dans l'être dans l'être avec originairement compréhensif conformément et créé de guerre au mode d'être prochain de l'être au monde qui est avec ce se connaître se meut de prime abord dans le reconnaître compréhensif de ce que le dasein trouve et dont il se préoccupe dans le monde ambiant avec les autres c'est à partir de tout ce dont elle se préoccupe et avec sa compréhension que la préoccupation animée par la sollicitude est comprise et ainsi l'autre est de prime abord ouverte dans la sollicitude préoccupée ce que veut dire Heidegger c'est que la compréhension d'autrui mais pas une compréhension que je dériverai d'une compréhension de ce que comprendre veut dire entendez il n'y a pas d'abord la compréhension scientifique et puis la compréhension d'autrui c'est l'inverse qui est vrai c'est-à-dire que comprendre c'est toujours d'abord comprendre ce que cela veut dire que comprendre les autres et cela va de soi puisque si le dasein et le mid-sein sont co-originaires et bien comprendre c'est d'abord comprendre à partir de cette double détermination du dasein comme être là le deuxième trait de la compréhension d'autrui est qu'elle est d'emblée orientée par la préoccupation c'est-à-dire celle d'autrui et l'âme et c'est ici que Heidegger va engager un débat tout à fait important sur lequel malheureusement il me faut aller de manière trop rapide un débat avec les théoriciens de Leinfeld la manière donc selon laquelle pour ces théoriciens je me rapporte à l'autre à partir justement d'une intropathie et Heidegger va critiquer cette intropathie de la manière la plus sévère qui soit je lis simplement la conclusion de cette réflexion néanmoins que Leinfeld soit tout aussi peu que le connaître en général un phénomène originairement existentiel cela ne signifie pas qu'elle ne soulève aucun problème son arénotique spéciale aura à montrer comment les diverses possibilités d'être du Dasein lui-même séduisent et dénature l'un avec l'autre et le se connaître mutuel qui lui appartient de telle sorte que toute compréhension authentique est empêchée et que le Dasein cherche refuge auprès de substituts recours qui cependant suppose comme sa condition existentielle type de possibilité une réelle compréhension d'autre l'analyse l'a montré l'être avec est un constituant existentiel de l'être au monde l'être là avec se manifeste comme une modalité d'être propre d'un étant faisant en compte à l'intérieur du monde pour autant que le Dasein est en général il a le mode d'être de l'être l'un avec l'autre celui-ci ne peut être conçu comme résultat sommatif de la survenance de plusieurs sujets trouver une pluralité de sujets cela même n'est possible que si les autres tels qu'ils sont de prime abord en contre en leur être là avec ne sont plus traités que comme numéro mais ce nombre ne peut être lui-même découvert que grâce à un tel un être l'un avec l'autre et l'être l'un avec et pour l'autre déterminé cet être avec sans égard compte avec les autres mais sans sérieusement la traduction de Martineau ici est tout à fait réussie sur eux ni même avoir à faire à eux ce que Heidegger reproche à la théorie de l'Einfuung c'est d'être abstrait c'est-à-dire d'arracher la compréhension de l'avec de la compréhension de l'être au monde comprendre l'autre selon les théories de l'Einfuung selon les théories de l'anthropathie c'est arracher l'autre au monde à partir duquel je me comprends comme Dasein je me comprends comme Mitzayn et je comprends l'autre à partir du mythe Heidegger-Sein dans un mythe Venn le paragraphe 26 s'achève sur cette compréhension de réfutative de l'anthropathie nous pourrions dire que la boucle est bouclée puisque la compréhension de l'être avec se résout pour Heidegger dans la compréhension de l'être là et que donc d'une certaine manière les trois points de ce triangle que nous avons essayé de définir être loin être prêt être avec et bien ces trois points sont reliés par une philosophie qui définit l'être de l'homme l'être de l'être là par un lien d'essence entre sa spatialité et l'altérité et je le redis ce lien d'essence implique selon Heidegger à la fois une philosophie de la compréhension et une philosophie de l'expression Il reste que comme je l'ai dit le paragraphe 26 est irrésolu au sens où il ne nous donne pas le contenu de la contenu positif de la manière dont nous pourrions justement penser cette bonne sollicitude qui restitue l'autre à son souci et ici il faut adresser à Martin Heidegger une série de questions qui se tournent qui deviennent autant de reproches Comment concevoir en effet la double détermination de l'être avec et de l'être là Dans un article célèbre qu'il consacre à cette question Jean-Luc Nancy distinguait trois possibilités Comment le mythe design est-il possible et comment le représenter demandait-il Comment un être avec de plusieurs dont chacun ouvre son là propre ou son propre compte c'est la première solution ou bien comme un être avec le là ou peut-être plus clairement comme un être le là avec qui impliquerait que les ouvertures en quelque sorte se recoupent entre elles croisent mêlent ou laissent interférer leurs propriétés sans pour autant les confondre en un unique dasein de quoi le mythe serait perdu ou bien enfin troisième manière comme un rapport commun à un là qui serait au-delà des singuliers mais que serait un tel au-delà on a donc si vous voulez trois manières possibles de penser le commun d'abord comme un banal côtoiement donc le mythe design le mythe design serait simplement une manière d'être côte à côte de partager sans les partager justement les là une espèce de contiguïté des designs comme un commun partage des propriétés par rapport croisement mélange empiétement ou comme le commun serait défini comme une instance propre en lui-même une instance basée sur la communion une réflexion sur le collectif or autant on comprend bien que Heidegger est écarté la première voie c'est-à-dire la voie du côtoiement autant le choix qu'il a fait du commun comme l'instance propre qui va relever la différence des designs en un design uni par un destin c'est-à-dire comme un collectif qui est le peuple et bien ce choix évidemment est un choix qui est deux fois critiquable il est critiquable d'une part parce que Heidegger ne n'envisage pas la seconde possibilité c'est-à-dire le partage des propriétés par rapport croisement et mélange qui serait une manière de penser l'être avec à la hauteur de cet être avec mais surtout parce que il ne pense le partage des designs qu'en un lieu tout à fait singulier qui est celui de la relève de chaque design dans le sacrifice de sa propre mort pour le collectif et c'est ainsi si vous voulez que la solution du paragraphe 26 elle n'est pensable que depuis le paragraphe 74 c'est-à-dire le destin d'une mort commune dans le sacrifice pour un commun entendu comme une instance propre comme une instance de la commune alors pour conclure ce cours et cet ensemble de cours je voudrais et je vous demande de suivre sur les sur votre exemplier la manière dont on pourrait travailler à partir justement de ce paragraphe 26 des traités je propose donc deux ouvertures qui sont si vous voulez les deux ouvertures de la conclusion de ces trois cours d'abord on peut se demander je crois qu'il faut le faire depuis Heidegger et contre lui comment penser l'être avec comme tel bien cela peut se faire me semble-t-il de trois manières ou bien on peut penser l'être avec comme tel à partir des disciplines ce peut être l'anthropologie évidemment ce peut être la sociologie ce peut être la politique et donc ici l'être avec trouverait des contenus concrets et des configurations concrètes à partir justement du partage du rapport du dat et du mythe on peut le faire à partir d'auteurs c'est-à-dire penser l'être avec comme tel à partir d'auteurs et c'est ici évidemment à Emmanuel Lévinas que je pense qui saisit ce paragraphe 26 pour le retourner puisque alors que Heidegger considère que la compréhension de l'autre n'est possible qu'au lieu où mythe et da se croisent c'est-à-dire que je ne peux comprendre le mythe-sein qu'à partir du dasein et réciproquement pour Lévinas il en va tout autrement puisque le mythe-sein l'autre le visage de l'autre ne surgit pas sur le fond de la monde que je partage mais il troue ce monde il le détruit il fait brèche et puis on pourrait penser aussi l'être avec comme tel à partir de figures qui sont ceux avec lesquels je suis qui sont ceux avec lesquels je suis pour être là où je suis alors on pourrait penser par exemple à des figures distinguées dans la singularité ou des figures de collectif les figures du collectif ce sont évidemment les figures du politique c'est-à-dire le mythe-sein avec du commun par exemple la masse la foule le peuple la communauté la nation l'état et on pourrait se demander à chacune de ces figures du commun quel type d'être avec est impliqué quand je pense mon être avec avec une masse une foule un peuple une communauté une nation un état mais je peux aussi penser l'être avec à partir de figures singulières en fonction justement des liens ici on pourrait re-actualiser les motifs Heideggerien les liens qui se tissent dans la proximité et le déséloignement à partir de trois figures le parent il s'agisse de penser les parents ou les enfants l'aimer et je pense ici évidemment aux extraordinaires pages que Rosenzweig y consacre dans la philosophie de la rédemption les toits de la rédemption et puis l'amie et le dernier temps de cette conférence cet exposé de ce cours sur l'être avec était voué à comprendre les relations entre philosophie et amitié à partir d'un texte que vous trouverez dans votre exemplier sur l'ami pourquoi ? parce que l'ami et notamment l'ami dans la tradition philosophique qui va de Aristote à Deleuze pensez à qu'est-ce que la philosophie mais en passant par Spinoza Rousseau ou Foucault l'ami implique un être avec tout à fait particulier c'est celui qui avec lequel justement pour ainsi dire non seulement je suis avec mais je vis avec d'une certaine manière je sens je sens je sens avec on pourrait ici et c'était ce que je voulais commenter avec vous pour finir mais je ne fais ici que l'évoquer en le disant commenter l'extraordinaire passage de l'éthique à Nicomac dans lequel Aristote écrit vivre est désirable surtout pour les gens de bien puisque pour eux existait et bien est un bien et une chose douce en consentant Sunae Stano Menoi ils éprouvent la douceur du bien en soi et ce que l'homme de bien éprouve par rapport à soi il l'éprouve aussi par rapport à son ami l'ami est en effet un autre soi-même et comme pour chacun le fait d'exister est désirable il en va de soi il en va de même pour l'ami l'existence est désirable parce qu'on sent qu'elle est une bonne chose et cette sensation est une chose douce par elle-même mais alors pour l'ami aussi il faudra consentir qu'il existe et c'est ce qui arrive quand on vit ensemble et qu'on partage des actions des actions et des pensées c'est en ce sens que l'on dit que les hommes vivent ensemble sud-zein et non plus comme pour le bétail qu'ils partagent le même peinturage et donc c'est sur cette modalité très particulière qui articule l'histoire de la philosophie et de l'histoire de l'amitié que je voulais achever ce cours sur l'être avec en vous disant combien j'ai regretté d'être loin de vous mais j'espère qu'en ayant été avec vous j'aurais été d'une certaine manière près de vous et je vous dis à l'année prochaine et je l'espère plus près au revoir